Salut guerriers, c'est Yannou, j'espère que tu es en forme. Alors aujourd'hui, on va parler du Control S4, du Control S2 en version MK3 de chez Native Instruments, donc des nouveaux contrôleurs DJ qui viennent de sortir. Et par la même occasion, on va parler de Traktor Pro 3. C'est parti ! Alors déjà, pour commencer, si tu ne me connais pas, si tu ne connais pas la guerre des potards, si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, je t'invite à regarder dans le lien en dessous de la description. Il y a un pack de bienvenue DJing pour qu'on puisse faire connaissance. C'est un pack de ressources qui est complètement gratuit, tu as juste à rentrer ton email et ton prénom. Et tu vas recevoir pas mal de choses. Il y a un guide pour les débutants en mix, on va parler du matos de mix, on va parler de pas mal de choses en fait que tu as besoin de savoir pour bien démarrer. Donc tu vas voir une vidéo qui dure à peu près 30 minutes pour réorganiser ton planning hebdomadaire pour avoir plus de temps à consacrer à la musique, que ce soit pour le DJing, le scratch, la MAO, etc. D'accord ? Et tu vas voir aussi 7 modes d'emploi sur le mix qui sont expliqués facilement pour différentes choses. Donc voilà, tout ça c'est en description. Alors, comme je te disais, il y a le Control S4 et le Control S2 en version MK3 qui viennent de sortir. Donc c'est des contrôleurs de chez Native Instruments. Tu sais, moi c'est une marque que j'adore en fait, c'est vraiment de la qualité. J'adore ce qu'ils font aussi bien d'un point de vue hardware que software. Donc software en fait, en ce qui concerne le DJing, c'est Tractor, c'est mon logiciel de mix préféré. Il y a plusieurs raisons à ça. Ils sont très innovants en fait sur des fonctionnalités. Il y a des fonctionnalités que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Je pense par exemple au format STEM, d'accord ? Le format de morceau multi-canaux en fait, en 4 canaux. Donc voilà, je ne vais pas développer ce que c'est, mais en gros, ils font du bon boulot. Donc là, je vais te présenter en fait leurs nouveaux contrôleurs. Alors, pareil, en dessous de cette vidéo-là, tu sais, dans les liens, je te mettrai la vidéo officielle comme ça, si tu regardais de chez Native Instruments pour voir un petit peu la démo du S4. Je te mets aussi une autre vidéo où tu vois un gars en train de scratcher. On voit que c'est tout à fait faisable en fait avec ce type de matériel puisqu'il y a des gros jog wheels qui sont bien adaptés au scratch. Donc voilà, si tu es un peu amateur de ce genre de choses, on peut le faire tout à fait en fait avec des contrôleurs comme ça. Et puis, alors je tombe vite fait aussi, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, la gueule un peu du nouveau Tractor Pro 3. Alors tu vois, au niveau de l'interface, c'est très très proche en fait du Pro 2. C'est-à-dire qu'on ne sera pas perdu quand on ira sur le 3. Alors je ne l'ai pas encore testé, je verrai ça plus tard. Mais tu vois, en fait, il y a des choses au niveau du design, ça a été un petit peu simplifié, un petit peu clarifié si tu veux. Il n'y a pas forcément beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Le moteur audio a été amélioré. Voilà, il y a quelques petits détails. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Mais en gros, ça permet aussi de fonctionner, de soutenir, si tu veux, les 2-3 nouvelles choses qu'il y a sur les contrôleurs que je vais te présenter juste après. Notamment le Master FX. En fait, on va voir qu'il y a des effets qui peuvent être attribués très très facilement, très intuitivement sur les voix. même plus facilement, on va dire, entre guillemets, que les anciens FX qui sont toujours présents. D'ailleurs, qui sont en haut, en fait, ici, comme c'était le cas déjà sur Traktor Pro 2. On voit aussi que les vues mètres ont été un petit peu rallongés, un petit peu, ils sont plus précis. Donc ça, c'est un truc qui faisait défaut sur pas mal de matos de native instruments, aussi bien hardware que software dans le passé. En tout cas, moi, c'est un truc que je leur reprochais d'avoir des vues mètres qui ne soient vraiment pas assez précis. Donc là, ça a été un petit peu amélioré là-dessus. Et puis, voilà, au niveau de l'interface, là, tu vois, on a les, comment dire, des decks de morceaux classiques, en fait, avec les hot cues, les loops, etc., qui sont, tout ce qui est gérant ici, les waveforms ici. Ici, on a le stem deck, donc on a les 4 canaux, en fait. Tu sais ce que je te parlais en multicanal. Par exemple, un morceau avec un canal pour le kick et la basse, un canal pour les drums, donc crash, clap, snare, etc., etc., un autre, par exemple, pour les mélodies, et un autre, par exemple, pour les voix. Et donc, du coup, on peut gérer ces stems, donc ces voix séparées, ces canaux séparés. Donc, on peut les gérer distinctement, c'est-à-dire qu'on peut attribuer, par exemple, une reverb uniquement à la voix sans affecter le kick, ou alors on peut mettre, par exemple, je ne sais pas, un écho sur une mélodie et ça ne va pas toucher aux drums, etc., etc. Donc ça, c'est super intéressant comme démarche. On peut se rapprocher presque d'une démarche de live. D'accord ? Donc ça, c'est un format, le format stem qui a été créé par Native Instruments. Et puis ici, on a un remix deck, comme on l'avait déjà dans Tractor Pro 2, ou sample deck, tu peux mettre des samples, des boucles, etc., et puis le jouer comme ça, tu as tous les slots, en fait, ici. Donc voilà, pas grand-chose à dire, en fait, sur Tractor Pro 3, si je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Voilà, moteur audio amélioré, surtout. Et puis voilà. Alors maintenant, pour les deux contrôleurs dont je voulais te parler. Alors je te montre déjà le Control S2. Alors le S2, c'est la version de voix. Le Control S4, c'est la version de 4 voix, qui est bien plus évoluée. Je commence vite fait par le S2, parce qu'il n'y a pas de grande nouveauté, si tu veux, à part le design. Il y a les jogs un petit peu plus gros que précédemment. Donc là, on a les C4 FX, en fait, qu'on peut attribuer comme ça directement aux voix 1 et 2. Donc ça, ça rappelle un petit peu ce que fait Pioneer depuis pas mal de temps sur les DGM, tu sais, les grosses tables de mix. Tu peux choisir, par exemple, un EQ, un Echo, par exemple, un Echo, une Reverb, ou ce que tu veux, et puis hop, l'attribuer comme ça, le gérer directement, boum, sur cette voix ou sur cette voix. Donc au niveau ergonomique, tu sais, c'est pas mal du tout. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis, oui, boutons, en fait, ici pour gérer les Hot Cue, les samples, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui, maintenant, c'est pas une révolution, puisqu'on le voit même sur des, comment dire, des contrôleurs assez entrée de gamme. Donc c'est pas révolutionnaire, mais c'est bien que... Enfin, c'est pas ce même obligatoire qui l'est fait. On peut constater que les faders de pitch, ici, sont assez courts. D'accord ? Ils sont plus longs sur le CTRL S4, je te montre ça juste après. Et puis, voilà, on a une fonction reverse, en fait, pour lire à l'envers. On a le flux mode, en fait, pour... Tant que le flux mode est activé dans Traktor, en fait, tu peux faire pas mal de choses, genre jouer des boucles, en fait, ce que tu veux, du scratch, etc. Et quand tu relâches, quand tu désactives le flux mode, la musique reprend à l'endroit où elle aurait été si tu n'avais pas activé le flux mode et si tu n'avais pas fait joujouer avec des boucles, etc. Donc ça, c'est ce qui correspond aussi au slip mode chez Pioneer. Donc ça, c'est un truc, c'est vraiment mortel, en fait. Si t'as jamais essayé, il faut vraiment tester ça. Et puis après, c'est assez classique. Là, on a les gains, basse-mine de maigus, etc. La partie pré-écoute au casque. Donc voilà, tu vois, ici, le view-mètre est pas top. Il est quand même assez basique. Encore une fois, là, on est sur le contrôleur d'entrée de gamme de chez Native Instruments. D'accord ? Donc lui, il est à 300 euros. Ce type de produit, moi, c'est vraiment ce que je conseille pour des débutants. Si tu débutes et que tu as un budget de 300 euros, vraiment, fonce là-dessus. Après, je recommande un second choix du Pioneer. Mais vraiment, si tu peux commencer, en fait, avec ce type de matériel, c'est vraiment top. Tu auras vraiment de la bonne qualité, aussi bien en hardware qu'en software. Donc voilà, en gros, pour le S2. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Donc là, le S4. Alors, le S4, tu vois, il a la même base, en fait, que le S2. Sauf que, déjà, alors rapidement, ici, on a 4 potards, plus 4 boutons on-off d'effet pour, tu vois, pour ici, pour ici, donc pour l'attribuer aux voix que tu veux. Après, ici, tu vois, les vumètres qui sont plus longs, ici. Il y a plus de LED, donc c'est plus précis. Donc ça, c'est quand même plus sympa. Et même pour le Master, c'est quand même plus précis, en fait, que aussi dans les modèles de contrôleurs précédents, le MK2, par exemple. Donc, basse, médium, aiguë, classique, les gains, on peut choisir les entrées. Alors, sur le S4, tu peux t'en servir comme contrôleur, mais tu peux également rentrer du fauneau, donc de la patine vinyle, par exemple, où tu as des entrées lignes également. Donc tu peux, tu vois, comme ça, rajouter une patine CD et faire rentrer directement dans le mixer. Donc ça, ce n'est pas le cas avec le S2. Ensuite, grosse chose qui fait la différence avec le S2, c'est que les jogs, ils ont la même gueule, mais en fait, ils sont motorisés, ceux-ci, alors que ce n'est pas le cas dans le S2. Et des jogs motorisés, donc ça, ça fait vraiment la différence. Il y a peu de concurrents en contrôleur DJ qui font des jogs motorisés. Alors, il y en a chez Numark, il y a un modèle, par exemple, qui fait du motorisé, mais c'est quand même relativement rare. Donc du coup, l'avantage d'avoir les jog wheels, en fait, comme ça, qui tournent, en fait, ça simule, en fait, ça se rapproche beaucoup du vinyle. Du vinyle, donc si quelqu'un vient du vinyle et qu'il va sur tractor avec du jog motorisé, il ne sera pas perdu. Sachant que ces jogs motorisés, tu peux les désactiver, enfin désactiver le côté moteur, si tu veux, le côté tournant, et retrouver, en fait, la sensation du jog classique, en fait, comme on a sur des platines CD. Alors, on a aussi une LED qui entoure, tu vois, en bleu ici, qui entoure le jog. Donc ça, ça sert surtout, en fait, à voir si tu es sur le premier ou le deuxième deck. Donc tu peux switcher d'un deck à l'autre avec ces boutons ici ou ici. D'accord ? Donc suivant le code couleur, tu seras sur le deck A ou B, C ou D, par exemple. Donc du coup, visuellement, comme ça, tu t'y retrouves tout de suite. Et puis ça sert aussi à d'autres choses. Par exemple, quand tu arrives à la fin des morceaux, la LED doit soit s'allumer d'une couleur, je ne sais pas, ou clignoter, peut-être, comme sur des platines Pioneer. Bref, tu as une alerte qui t'aide. Voilà. Autre chose qui différencie le S4 du S2, c'est un écran ici. Alors l'écran, il n'est pas tactile. Il n'est pas tactile. C'est juste le minimum d'informations. Vraiment, ça va à l'essentiel. Donc tu as la waveform, le tempo, la clé, par exemple. D'accord ? Tu peux voir également, quand tu es en mode de remix deck, tu peux voir quels samples, en fait, quels slots, en fait, peuvent être activés grâce aussi à ces boutons, en fait, qui sont là, à ces pads. Voilà, tu as le fader de pitch qui est plus long que sur le S2. Tu as quelques petites choses, en fait, comme ça, qui distinguent en plus. Ici, tu as toute la partie, comment dire, un mixeur FX. Donc ça, on l'avait sur le S2. Donc tu peux choisir, en fait, parmi quatre, avec ces boutons. Alors, parmi quatre, c'est-à-dire qu'il y a d'autres, il y a plusieurs choix de FX, mais tu peux en attribuer jusqu'à quatre, comme ça, à la volée. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a huit effets plus trois filtres. Donc tu peux les attribuer avec ces effets et boum, les balancer comme ça, directement, facilement, de manière très, très intuitive, très, très ergonomique sur la ou les voies que tu veux. Donc voilà. Pour les faders, tu as de la super qualité. C'est du... Alors, comment ils appellent ça ? Carbon Protect. En gros, il y a une technologie qui fait que c'est fiable, c'est solide, en fait. Ça peut résister. Enfin, si jamais tu fais tomber ta bière dessus, normalement, ça tient encore. Donc voilà. Évidemment, tu es un DJ consciencieux, donc tu fais attention à ne pas renverser de liquide ou à mettre ou à bouffer ou à faire quoi que ce soit en fait au titre du contrôleur. Mais bon, on ne sait jamais, ça peut arriver. Même si tu mixes dans un garage ou quoi, qu'il y a de la poussière, comme ça, là, tu as quelque chose de qualité qui te tiendra sur le long terme. Donc voilà. Tu as un petit bouton ici pour les stems, pour gérer les stems. Après, c'est du classique. On ne va pas rentrer dans les détails pour gérer les samples. Record, mute. Donc voilà, voilà, en gros. Alors, un autre petit truc aussi, et là, c'est le seul constructeur du marché à faire ça, à ma connaissance en tout cas, au moment où je fais cette vidéo, c'est que tu as un retour haptique sur les jogs. Qu'est-ce que je veux dire, un retour haptique ? C'est-à-dire qu'en fait, quand tu laisses ta main, en fait, sur le jog, si tu rembobines, par exemple, tu sais, à la main, comme on le fait sur vinyle, ou quand tu avances un petit peu, comme ça, que tu recherches, si tu passes au-dessus d'un repère, d'un marqueur, d'un point Q, par exemple, eh bien, tu vas avoir une sensation, tu vas avoir un retour, en fait, physique, en fait, et tu vas savoir que, ben, voilà, le point Q, par exemple, il est exactement à tel endroit. Donc, du coup, c'est un petit plus, en fait, comme ça, et ça ajoute, en fait, pareil, un côté un peu plus ergonomique, plus agréable. Ça t'aide, en fait, voilà, à mixer, à t'y retrouver plus facilement. Donc, voilà, j'ai fait à peu près le tour. Tu as deux sorties casques. Ça, c'est toujours intéressant, donc, petit jack, gros jack. Quoi d'autre ? Le crossfader, tu peux ajuster la courbe du crossfader. Alors, apparemment, c'est valable pour le cross, ce n'est pas valable pour le... Tu ne peux pas régler la courbe des faders, mais là, je ne suis pas sûr, ça va vérifier, mais en tout cas, pour le cross, c'est sûr, tu peux gérer la courbe. Et puis, voilà, on a fait le tour. Alors, ce bébé, là, il est joli. Alors, pour moi, ça a l'air vraiment d'être le contrôleur DJ. DJ, c'est vraiment... Si je devais m'en acheter un, si on ne met pas l'aspect financier en compte, eh bien, je prendrais celui-là sans hésiter. Déjà, c'est du native instrument, donc, niveau qualité, je sais ce que ça vaut. Moi, j'ai déjà du matos, en fait, native instrument, des petits... comment... C'est le... des petits contrôleurs, ce que j'appelle modulaires, c'est-à-dire que tu en as un, c'est le Z1, c'est juste une table de mixage de voix, puis le X1 MK2, c'est tout ce qui est contrôle des cues, des loops, c'est simple, c'est intuitif, c'est super bien pensé, c'est solide. Donc, du coup, si je devais racheter un contrôleur haut de gamme tout en un, j'irais voir celui-là, ou éventuellement, j'irais comparer aussi avec ce qui se fait chez Pioneer, mais je regarderais ça en priorité, ça, c'est clair et net, donc c'est pour ça que je te le recommande. Alors, je te mettrai aussi les liens en dessous de cette vidéo dans la description si tu veux commander ces contrôleurs, le S4 et le S2 MK3. Tu auras des liens pour acheter ça. Alors, il est à 900 euros, quasiment 900 euros. Alors, c'est quand même assez cher. Alors, le S2, comme je te le disais, il est à 300 euros, donc si tu es débutant, voilà, c'est un très très bon matos d'entrée de gamme. Maintenant, on passe directement à une gamme à 900 euros. Donc, 900 euros, tu vois, ça, c'est un petit peu choquant d'une certaine manière. Alors, derrière, il y a la qualité, le produit vaut ce prix-là. Sans doute, je n'ai pas de doute là-dessus. Le truc, c'est que le S4 MK2, la version précédente, il était plus accessible. Il était, je crois, à 600 euros, un truc comme ça. D'accord ? Donc, là, on passe à 300 euros le plus pour la nouvelle version. Donc, c'est quand même, voilà, il faut pouvoir se le permettre. Mais en tout cas, si c'est le cas, je t'invite en tout cas à le tester et puis à voir si ça te convient. Donc, voilà, j'espère que tout ça, ça t'a aidé à y voir plus clair. Maintenant, tout ça, c'est pour mixer sur le logiciel DJX, le Tractor ou autre. Si tu veux apprendre des bases jusqu'à aller très avancé à connaître des techniques de mix sophistiquées sur Tractor en particulier mais aussi sur Blatine CD, je te mets le lien vers un gros cursus pareil dans la description. En dessous de cette vidéo, tu auras un lien vers cet ensemble de formations. C'est un cursus en fait qui a été créé en fait par mon partenaire Damien Rocks. C'est un ensemble de... En fait, tu as accès à deux formations, deux nouvelles formations par mois pendant huit mois. Donc, c'est vraiment un cursus complet. Donc, voilà, tu vois les techniques de mix de débutants plus avancées, comment gérer tes hot cues, comment gérer des cycles énergétiques pour réussir tes sets, comment créer ta collection de morceaux. Alors, tu as des choses qui sont quand même assez originelles qu'on ne voit pas forcément ailleurs, qu'on ne voit pas forcément sur YouTube, etc. Donc, je t'invite à regarder si ça t'intéresse de passer de DJ. Alors, si tu es débutant au niveau intermédiaire, à un niveau avancé, à un niveau professionnel, en particulier si tu es sur des logiciels, sur Tractor, parce que les démos, il y a beaucoup, beaucoup, le principal, le gros des démos dans ces formations sont sur Tractor. Donc, je t'invite à regarder. Tu as une version en paiement unique où tu as accès à toutes les formations d'un coup à vie ou alors une formation abonnement pour laquelle tu peux t'abonner et puis mettre en pause l'abonnement quand tu veux et le reprendre plus tard si tu le souhaites qui te débloque donc deux formations par mois. Donc, voilà, tout ça, c'est dans la description. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501